Musique Et bien ça existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant, peut-être 2011, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que l'ODS ? C'est un projet un petit peu parti d'un délire entre potes, d'avoir envie de jouer la musique qu'on avait envie d'écouter, en se disant d'être le plus free possible, de ne pas chercher à ressembler à un tel ou un tel, d'être le plus libre possible, de ne pas forcément s'inscrire dans telle ou telle scène. Donc c'est des potes qui ont mélangé leurs influences très variées. Aujourd'hui on est à la fois des fans de grunge dans le groupe, on a des fans de black metal. Voilà comme je peux te le décrire, on mélange un peu des ambiances très différentes. On nous raccroche beaucoup au post-metal, sans doute parce qu'on cherche vraiment à travailler les atmosphères. C'est très important pour nous d'avoir une dimension émotionnelle forte. Donc je dirais qu'on est un groupe qui allie émotion et puissance. Écoute, pour l'instant on est plutôt positif, il ressemble exactement à ce qu'on voulait faire. Les gens le reçoivent exactement comme on avait envie de l'idée, ce qui n'est pas toujours le cas. Non, je crois qu'il est bien compris et plutôt apprécié. Donc voilà, je laisse tout à chacun, surtout l'écouter et se faire une idée si ce n'est pas encore fait. Mais non, des retours tout très positifs pour nous et on est content d'être là aujourd'hui parce que ça nous permet de me défendre et de faire connaître aux gens qui ne me connaissent pas que ça ne vaut plus de jeter d'oreilles dessus. En fait, il s'agit de créer le groupe. J'étais en train de réfléchir un petit peu au concept, un petit peu là où je voulais aller musicalement avec l'équipe de l'époque. Et en fait, ce soir, je regardais un film de David Lynch qui s'appelle Union Empire, qui est plus une expérience, quelque chose de très fort dans ce film. Et il y a notamment quelques scènes qui m'ont beaucoup plu dans les rues, avec une ambiance très feutrée, quelque chose où vraiment je me disais, tiens, la musique que j'ai envie de faire, elle ressemble à ce paysage. Elle ressemble à ces rues là. Et il se trouve que, alors je me suis renseigné, je me suis dit, tiens, mais où est-ce que ça a été tourné, ces scènes-là ? Et ça a été tourné dans la ville de Lodz. Ça s'est passé très chaudement, effectivement. C'est toujours un exercice un petit peu, en fait, qu'on a un style, on se raccroche un petit peu à différentes branches. Je pense que pour les gens, c'est toujours un expérience, je pense, de jouer sur une affiche très métal, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, on est quand même des métalleux. Il y a toujours une petite part d'appréhension et finalement, le retour a été super. Les gens, les gens, en tout cas, c'est ce qu'on a ressenti. En fait, l'exercice, c'est réussir à nous se mettre dedans très, très vite parce que tu n'as pas beaucoup de temps pour t'installer. Il faut attaquer tout de suite et te dire, en fait, je ne vais pas forcément donner aux gens tout de suite ce qu'ils attendent. Il va falloir aussi qu'ils rentrent avec nous. Donc, il faut vraiment arriver à les prendre tout de suite et à créer une espèce d'ambiance, une atmosphère tout de suite, tout de suite. Pour se dire, bon, là, si dans les quelques premières minutes, on arrive à les embarquer avec nous, normalement, on va dérouler le set et ça devrait bien se passer. Il faut réussir à les cueillir. Il y a toujours cette petite appréhension et dire, bon, est-ce qu'on va réussir à les faire rentrer là-dedans. La prochaine date, ce sera un festival le 2 septembre au LEMFEST avec d'autres groupes. Avec Destiniti, avec Tectin, Stradiction et puis de l'actu, de l'actu. On travaille sur de la vidéo en ce moment. Le projet, c'est de sortir un autre clip pour défendre l'album. On va se mettre en route pour attaquer la compo du prochain parce qu'on est plutôt d'une nature assez lente. On se pensait sus, donc on va s'y mettre le plus tôt possible.